On a parlé de l'extension de l'OTAN, c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu creuser. On a parlé de la Yougoslavie, on a aussi, en fait l'OTAN qui est une alliance défensive a déjà fait trois guerres d'agression. Après la Yougoslavie, on a eu l'Afghanistan qui a tourné finalement mal, mais ils ont fait beaucoup de dégâts pendant longtemps. Absolument, une guerre qui a duré 20 ans au total, alors avec plusieurs phases, des allers-retours, avec aussi des revirements de la part des présidents américains successifs. Mais enfin, l'armée américaine et celle de ses différents alliés, dont beaucoup appartiennent à l'OTAN, sont restés pratiquement 20 ans dans ce pays pour un résultat que l'on connaît, c'est-à-dire le retour à la case départ, la reprise de Kaboul par ces talibans qui, après avoir été les alliés des États-Unis, sont devenus leurs ennemis. Bon, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu aussi, il ne faut pas oublier l'Irak, même si l'OTAN en tant que telle n'était pas engagée, c'est quand même les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres puissances occidentales qui ont participé à cette épouvantable guerre contre l'Irak qui a été déclenchée en 2003. Et donc, d'après la revue britannique de Lancet, le bilan s'élève à plus d'un million de morts. Comment expliquer que les guerres des États-Unis font tellement de morts, tellement de souffrances, et que les Européens, on va dire, aux États-Unis aussi, je pense, finalement ne sont pas très conscients de ce qu'on fait en leur nom ? Oui, c'est quelque chose qui m'avait frappé dès ce grand massacre qu'a été l'intervention occidentale contre l'Irak en 1991. On se souvient de cette espèce de route de l'enfer, là, où des milliers et des milliers d'Irakiens, civils et militaires, ayant quitté le Koweït suite à la défaite de leur armée, ont été littéralement massacrés en quasi-totalité, je crois qu'il y a eu très peu de survivants, par l'aviation américaine, comme ça, qui s'est fait plaisir. C'est-à-dire que le massacre à grande échelle, c'est devenu une sorte d'habitus de la part des démocraties occidentales. C'était des gens qui fouillaient, qui ne faisaient aucun combat, et on les a tous exécutés. Ils devraient aller à Genève pour crimes de guerre. Oui, mais ça ne risque pas de se produire, en fait. C'est ça le problème. Non, mais même dans les médias, ils sont innocentés. C'est quand même extrêmement choquant. Moi, je reçois beaucoup de réactions de latino-américains, d'africains, d'arabes, qui disent « Mais quand eux ont fait dix fois plus, cent fois plus que ce que fait l'armée russe, là, c'était des bonnes bombes, là, c'était démocratique et humanitaire. » Est-ce qu'il n'y a pas un très très grand problème en Europe ou en vie de prise en main pour avoir une vraie information ? Oui, d'autant qu'à mon avis, l'inconscient colonial travaille toujours les mentalités collectives en Occident et qu'on a pris l'habitude pendant des siècles, en réalité, de considérer la vie des populations autres qu'européennes comme quantité négligeable. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que les grands massacres coloniaux et néocoloniaux n'empêchent pas de dormir, la plupart des Européens et des Nord-Américains. Donc, informer à ce sujet, réinformer quelque chose d'un avis fondamental. Il faut absolument que l'Occident se regarde dans la glace, assume son passé et en tire les leçons. Et ce n'est pas effectivement en faisant, comme on le fait aujourd'hui, le tri sélectif entre les victimes, en pratiquant une sorte de sélectivité compassionnelle, que l'on va parvenir à ce but, bien sûr. La Libye est aussi la troisième guerre avec des destructions terribles. La Libye qui a été plongée dans un état catastrophique. Est-ce que, là aussi, l'information est insuffisante ou carrément fausse ? Oui. Disons qu'à l'époque, comme dans le cas d'ailleurs de la question du Kosovo, l'opinion occidentale avait été abreuvée de mensonges à propos des massacres, passés, présents ou à venir, commis par les méchants dans l'histoire. On accusait la Serbie de Milosevic d'avoir cautionné des massacres de Kosovars, dont il s'est avéré qu'en fait, ils étaient beaucoup moins importants et en tout cas réciproques entre, je dirais, Albanais et Serbes dans cette région du Kosovo. De la même manière, on avait annoncé qu'il y aurait un grand massacre si les troupes de Kadhafi s'emparaient de Benghazi. Ce massacre n'a jamais eu lieu. Bien sûr qu'il y a eu des morts de part et d'autre lorsque des milices armées ont engagé le combat avec les forces du gouvernement libyen. Mais il n'y a jamais eu les massacres abominables qu'on nous annonçait. Or, c'est au nom de ces mensonges, en prétextant ces massacres imaginaires, qu'on a déclenché des guerres dévastatrices qui, elles, ont donné lieu à de véritables massacres. C'est ça, en fait, l'incroyable forfaiture morale dont l'Occident s'est rendu coupable dans ces guerres illégales. Sous-titrage Société Radio-Canada